Bienvenue sur le podcast anti-crise et du pouvoir d'achat PAEF.life. Je tiens à partager avec vous 10 leçons apprises pendant cette période de crise en ayant compilé un an de données sur le podcast du pouvoir d'achat. L'une des premières leçons apprises est l'importance de s'appuyer sur le digital aujourd'hui pour réaliser un bilan personnel de vos finances. Souvent, j'entends « je connais mes leçons, je connais mes comptes par cœur ». Tant mieux, c'est ce qu'on appelle le biais cognitif. Mais comment maîtriser une cinquantaine d'opérations sur vos relevés de comptes ? Comment être fiable sur votre analyse de comptes ? Avec une cinquantaine d'écritures, les cartes bleues, les prélèvements, les chèques, le retrait d'espèces, tout ce qui se passe sur votre compte, comment pouvoir être sûr de ne rien rater ? Comment être au top avec une explosion des données personnelles sur la consommation ? Comment poser un diagnostic juste ? Les Français se connectent en moyenne trois fois par semaine sur leur appli bancaire. Et vous, vous vous connectez aujourd'hui combien de fois par semaine pour réaliser votre bilan personnel ? À quand on remonte votre vrai bilan, votre vraie analyse sur toutes vos données compilées sur votre consommation ? Les Français sont multi-bancarisés, détiennent deux à trois cartes bancaires, sont multi-assurées. Les Français amassent beaucoup de données personnelles sur la consommation et aujourd'hui, tout rassembler sur le même toit pour détecter des failles et analyser ces données à temps luxe. Voilà pourquoi, en aidant au podcast, je tiens à partager avec vous les leçons apprises et j'ai retenu une leçon essentielle. C'est comment être un bon gestionnaire de vos finances personnelles ? Comment être un manager de vos finances personnelles ? Comment piloter vos finances en vous aidant d'outils d'aide à la décision ? Oui, encore un jargon issu, en fait, du management, mais ces outils d'aide à la décision vous permettent justement de mieux piloter vos finances personnelles et parmi les outils d'aide à la décision, il y a l'agrégateur de compte. Cet agrégateur est un outil qui quantifie, qui calcule la volumétrie, le volume d'opération qu'il est classe par thème, par catégorie et ça vous permet de savoir, voilà, quelles sont vos tendances cette année en matière de consommation, combien vous avez payé en loyer, combien vous avez dépensé en course. Et cet outil est là pour comprendre et pour vous permettre d'avoir des graphiques et de savoir combien vous avez dépensé dans l'année. Est-ce qu'il y a eu une tendance globale ? Est-ce qu'il y a eu une tendance exceptionnelle ? Ce qu'on appelle un micro-comportement. Et l'outil permet d'avoir du recul sur une période représentative de votre consommation. Mais le plus important, c'est l'information en temps réel. C'est un luxe de savoir combien il me reste pour finir le budget mensuel, combien je dois dépenser jusqu'à la fin du mois. Cette aide à la décision est vitale aujourd'hui pour ne pas être dans les dérives. Et il est très, très, très important aujourd'hui, donc même si vous faites appel à un coach budgétaire comme moi, de savoir disposer de ces données pour vous aider et pour vous accompagner dans l'amélioration de votre santé financière. Donc aujourd'hui, l'argument, le digital, c'est pas pour moi, cela ne vous honore pas. C'est comme si vous voulez faire un trajet de 10 000 kilomètres en vous servant d'une petite carte papier à l'heure où tout le monde utilise Google Maps, à l'heure où tout le monde utilise Waze pour s'orienter et pour réaliser son itinéraire. Alors aujourd'hui, les agrégateurs et les outils d'aide à la décision, surtout l'agrégateur, utilisent l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, oui, elle est supérieure à l'intelligence humaine en matière d'analyse rapide, en matière de compilation d'une tonne importante de données. Voilà pourquoi je recommande ce type d'outil. Et cet outil est au service, en fait, de l'intelligence humaine. Cet outil est au service également du bon sens et de l'intelligence humaine. Donc, la machine peut se révéler très rapide pour compiler, pour amasser, pour classer des données. Mais elle peut se révéler aussi, être très efficace pour vous permettre de prendre des décisions et de détecter et de prendre des mini-décisions aussi sur l'amélioration de votre santé financière. Donc, la leçon la plus importante, en fait, de cette année, c'est de vous dire, voilà, je vais m'aider, je vais me servir d'un outil, d'aide à la décision. Je vais me baser sur une machine qui va peut-être mieux me connaître que moi-même et qui va aller défier votre biais cognitif. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on va aborder la deuxième leçon apprise pendant cette crise pour tacler la crise et pour défendre votre pouvoir d'achat. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501